Il se peut que le prix du pétrole reparte à la hausse. Je ne saurais pas vous dire si nous avons déjà touché le fond, mais je crois que dans la deuxième moitié de cette année, le prix du pétrole pourrait remonter de 20 ou 30 dollars. Ok, Lord, commençons par un bref aperçu de la situation actuelle sur les marchés. Les bourses chinoises fortement volatiles ont chuté à nouveau, ce qui a entraîné des pertes mensuelles d'environ 25%, soit de 13 trillions de yuans. Dans le même temps, les médias d'État continuent d'insister sur le fait que tout va bien. Il est de notoriété commune que la croissance du PIB à deux chiffres est déjà loin derrière nous. Pourtant, si nous parlons d'un taux de 7%, est-il encore accessible à votre avis ? D'accord, Monica, je crois que vous avez vraiment mis le doigt sur le problème. Le ralentissement de la croissance économique en Chine est évident. L'économie croissait en rythme très dynamique d'environ 10% par an pendant un bon moment et maintenant le taux de croissance se situe près de 7%. Les marchés craignent que ce rythme puisse ralentir davantage. Si nous analysons la croissance du marché boursier du pays au cours des cinq dernières années, nous verrons que le rythme de croissance n'a cessé de ralentir au cours des quatre années jusqu'en 2015. Donc, les marchés ont suivi une tendance au ralentissement. Et puis, quelque chose d'intéressant s'est passé en 2015. Les marchés sont devenus trop enthousiastes. La diapositive suivante montre le ratio cours-bénéfice au cours des cinq dernières années qui a culminé à la mi-juin 2015 à 26 fois le bénéfice. Tout le monde est bien conscient que lorsque l'économie ralentit et le ratio cours-bénéfice est si élevé, quelque chose de néfaste peut survenir à tout moment. Et bien sûr, le marché s'est effondré. La chute a été très douloureuse. Il y avait beaucoup de traders spéculatifs. Il y avait un effet de levier. Et certes, il y avait des investisseurs de détail. La chute a été très brusque et très grave. Aujourd'hui, le ratio cours-bénéfice est à 10,5 fois, ce qui est un niveau beaucoup plus raisonnable. Cela veut dire que nous sommes revenus à des niveaux raisonnables qui sont dictés par le contexte d'une économie en contraction. D'accord, Lorne. Nous avons déjà abordé le sujet de l'histoire de cette tendance. Mais qu'est-ce que l'avenir nous réserve à votre avis ? Je trouve qu'il serait utile d'analyser une période plus longue. Prenons par exemple l'année dernière. Si nous analysons le graphique de 20 ans de la bourse de Shanghai, nous pouvons voir une ligne de tendance avec des points culminants très importants entre 2008 et 2015 qui ont été suivis par des creux d'autant plus profonds. Pourtant, si nous regardons la ligne de tendance de 20 ans, elle nous montre que la Chine croit à un rythme très rapide. Il ne s'agit plus de 10, peut-être même pas de 7 %, mais l'économie est toujours en expansion. Alors si nous comparons le rythme de la croissance du marché chinois à celui du reste des économies du monde, qui est d'environ 3%, la Chine peut être considérée comme étant un vrai modèle de croissance. La correction peut être jugée tout à fait saine. Le graphique nous montre deux trimestres de correction. Ainsi, nous nous sommes retrouvés dans un marché baissier. Maintenant, il se peut que nous soyons prêts à suivre une correction dans le sens opposé et revenir à la ligne de tendance, ce qui serait très intéressant pour les investisseurs potentiels dans le marché chinois. Il semble donc que la trajectoire du développement de ce marché soit sur la bonne voie. Pour ce qui est de la chute, il est à noter que nous avons observé un recul massif. Nous pouvons dire la même chose sur le prix du pétrole. Peut-on trouver une certaine corrélation ici ? Je trouve que les développements en Chine se sont répercutés sur l'économie mondiale. Le rythme de la croissance mondiale est très lent. Par conséquent, la demande est faible. Ensuite, il faut également prendre en compte l'approvisionnement en pétrole. L'offre ne cesse d'augmenter. Si nous analysons la croissance au cours des 15 dernières années, nous verrons que la production quotidienne représente 6,5 millions de barils en moyenne et tout dernièrement, un niveau record de 9,7 millions de barils par jour a été atteint. L'augmentation de l'offre est énorme. On n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre que l'offre excédentaire dans un contexte d'une faible demande conduit à une baisse des prix et c'est effectivement ce que nous observons maintenant. La bonne nouvelle est que la production est probablement à son plus haut et elle pourrait bientôt commencer à se contracter. Selon les prévisions de l'AIE, même si la production n'est pas censée attendre la moyenne des 15-20 dernières années, et elle est susceptible d'attendre 7-7,5 millions de barils par jour dans les années qui vont suivre. Cela signifie que le prix du pétrole pourrait repartir à la hausse. Je ne saurais pas vous dire si nous avons déjà touché le fonds, mais je crois que dans la deuxième moitié de cette année, le prix du pétrole pourrait remonter de 20-30 dollars. Je vous propose de parler du yuan chinois. Certains croient que le rattachement de la devise chinoise au dollar américain ne sera pas durable. Alors si le pays décide d'abandonner ce rattachement, la situation sera difficile pour tout le monde. Il y aura sûrement des conséquences négatives. Comment envisagez-vous le développement de cette situation ? Alors là, Monica, je pense que vous avez vraiment bien décrit la complexité du problème. S'il existe un rattachement et si ce rattachement est abandonné, où que ce soit dans le monde, comme par exemple dans le cas du franc suisse l'année dernière, ça peut déclencher toute une série de mouvements importants dans le monde entier. J'espère que les responsables politiques ne vont pas prendre de mesures radicales. Les marchés s'attendent généralement à ce que les choses restent telles qu'elles sont. Il pourrait y avoir de nouvelles baisses de taux de change croisées, mais pour l'instant, il ne s'agit pas d'abandon du rattachement. Je ne veux pas faire de prévision, mais beaucoup de choses vont dépendre des décisions des responsables politiques et personne ne sait ce qui pourrait arriver dans les prochains mois ou trimestres. Évidemment, il se passe beaucoup de choses intéressantes en ce moment. Lauren, merci beaucoup d'être venue et de nous avoir fait part de vos réflexions là-dessus. C'est toujours un plaisir. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour sur Ducascopy TV. À la prochaine.